Alors là Léao tu vas te faire des ennemis et crois moi que moi j'en ai vraiment marre de toi et de ton comportement Donc aujourd'hui on va réagir aux propos que Léao a tenu lors d'une interview suite au match C'était Portugal-Pologne il me semble où Léao a fait un énorme match Un parmi d'autres qui était vraiment horrible Voilà de temps en temps Léao arrive à sortir des belles prestations en équipe du Portugal Parce que vraiment il a fait un euro nul Des fois ils sont obligés de le sortir à la 45ème minute parce qu'il est nul avec le Portugal Il s'était pris lors de l'euro deux cartons jaunes un match après l'autre pour la même simulation Donc voilà donc il avait été suspendu pour les matchs suivants Mais là Léao en fait tu n'as aucune reconnaissance envers ceux qui t'ont toujours soutenu et envers l'AC Milan tout simplement Parce que toi quand tu es à l'AC Milan tu es là Tu ne marques pas pendant 5 matchs Quand tu vas retourner à marquer un but contre l'Ecce tu es là tu vas faire comme ça Sauf que Léao si tu ne joues pas bien tu es inutile Contrairement à par exemple Christian Pulisic qui est un professionnel exemplaire Parce que lui même s'il va te faire un match un peu moyen moyen Au moins il va te donner une contribution défensive Il va se donner toujours à fond Après moi je ne te demande pas d'être à 100% en défense et tout ça Parce que ce n'est pas ton profil de jeu Ce n'est pas ce que tu aimes faire On le sait On le sait que tu ne vas jamais te donner à 100% Surtout sur les replis défensifs Mais c'est pour ça Quand tu utilises des propos en disant En interview suite à avoir fait un bon match Ah oui ici je me sens bien Ici il y a tout le monde qui me fait confiance Dans le sens où à Milan on te critique Et à Milan l'entraîneur ne te fait pas confiance Déjà que l'entraîneur n'est pas charismatique Donc forcément il ne va pas se défendre Il ne va pas lui taper sur les doigts Quand il va revenir avec la C-Milan Et même imaginez C'est pour ça que moi je voulais un bon entraîneur Avec du charisme Avec du caractère comme Antonio Conte Parce que Antonio Conte Un joueur qui déclare des propos aussi dégoûtants Envers la C-Milan Il l'aurait vraiment démonté Il l'aurait insulté dans les vestiaires Sauf que nous en plus on a zéro direction Parce que la direction est assente Du coup les joueurs ils peuvent faire ce qu'ils veulent Parce que Tu ne peux pas te plaindre de la C-Milan Parce qu'à la C-Milan tu peux faire ce que tu veux Tu peux dire des propos dans les interviews Contre la C-Milan Il n'y a personne qui ne va rien faire Tu peux bouder dans ton coin Lors d'un match Où tu es en train de faire 2-2 Contre la Lazio Et tu es en train de bouder avec Theo Hernandez Parce qu'il Fonseca t'avait mis sur le banc Lors du dernier match Tu peux faire tous tes trucs de rappeur Tes promotions de rappeur Et tout ça Après voilà Je ne dis pas Les joueurs de foot Peuvent avoir des hobbies En dehors du terrain Ils ont le droit à la déconnexion Ils ont le droit D'avoir leur propre projet En dehors de la C-Milan Mais c'est beaucoup trop là Vraiment En termes de comportement Tu n'es pas exemplaire Et depuis le départ de Maldini C'est la décadence Tu vas toujours de pire en pire Parce qu'avant au moins Il y avait une figure Pour t'encadrer Comme Paolo Maldini Et en plus Ça ne traite pas seulement toi Ça traite aussi de Theo Hernandez Qui a un caractère des fois Et qui commet des erreurs Mais au moins il y avait Paolo Maldini Pour t'encadrer dans la direction Mais là il y a qui ? Zlatan Ibrahimovic La plupart du temps Il est en vacances Et encore Vous allez me dire Ah oui Mais c'est n'importe quoi Il ne travaille pas pour la C-Milan Il travaille pour Redbird Mais pourquoi ? Vous m'expliquez Lors du Mercato Pour chaque présentation de joueurs Il était là Pour présenter le nouvel entraîneur Fonseca Il était là Pour démontrer Et protéger C'est du mal Pour démontrer le nouveau projet de la C-Milan Tu étais là Ibrahimovic Et quand il y a des problèmes avec la C-Milan Tu n'es pas là pour encadrer les joueurs Alors que tu as le caractère pour faire ça Donc ça prouve que toi tu n'en as rien à serrer de la C-Milan Comme Léao n'a rien à serrer de la C-Milan Il est toujours là sur les réseaux sociaux Mettre des cœurs rouges et noirs et tout ça Tout ça pour nous cracher à la gueule ensuite En interview A dire oui à Milan Il n'y a personne qui me fait confiance Il y a tout le monde qui me critique Alors que tu le mérites Mais vraiment tu le mérites Au moins dans un soir Où tu n'arrives pas à dribbler l'adversaire Tu n'arrives pas à chercher la profondeur Au moins tu te dis Bon j'essaie de contrebalancer En allant défendre En allant récupérer les ballons Mais même ça tu ne fais pas Du coup il disait Dans l'interview Oui j'aime bien ce que l'entraîneur me demande de faire D'aller chercher l'adversaire en 1v1 D'aller chercher la profondeur Mais tu n'as pas compte Tu as un élit Tu vas me dire que Fonseca A la C-Milan il te demande de faire quoi ? D'aller chercher les croissants D'aller vendre les bières dans les tribunes D'aller nettoyer les toilettes Non Il demande de quoi ? D'être dangereux offensivement Comme l'entraîneur du Portugal Te demande de faire Bon excusez moi si je bafouille un petit peu Je suis un peu malade J'espère que ça ne s'entend pas à ma voix Mais à vous Arrête de dire Oui ici il me fait jouer correctement Alors qu'à la C-Milan Non non A la C-Milan tu as toujours été protégé Tu peux faire des déclarations Dégueulasses sur la C-Milan Il n'y a personne qui va t'engueuler Parce qu'il n'y a pas de direction Il n'y a vraiment zéro hiérarchie Il n'y a aucune En fait c'est l'anarchie au sein de la C-Milan Chacun fait ce qu'il veut De toute façon dans tous les cas Il n'y aura aucune punition Donc Léao Tu crois quoi ? Que quand tu vas revenir à la C-Milan Ça y est On n'aura pas entendu ce que tu as dit Ce que tu as dit en conférence de presse Lors du match Portugal-Pologne Alors arrête de me prendre pour un con Reviens à la réalité Deviens professionnel En plus tu vas être parent Tu vas être daron Tu vas être papa Donc prends tes responsabilités Deviens un peu plus mature Et respecte-nous Parce que moi Je t'aime comme je te déteste J'adore quand tu fais du bon boulot Sur la C-Milan Mais quand tu ne fais pas du même boulot Tu es encore plus détestable Parce que tu démontres Que tu t'en fous de la C-Milan Sauf que si toi Tu parles la C-Milan Vraiment Ta carrière elle est finie Parce qu'il n'y aura pas d'autres clubs Tu fais ça Au Real Madrid Tu finis sur le banc Alors que nous Que importe Même si tu peux Passer toute une saison Sans faire zéro passe décisive Sans faire de passe décisive Et de but Dans tous les cas Tu vas rester sur le terrain Parce qu'on n'a aucune alternative Sur le banc Et c'est ça le problème C'est que Moi Quand je vois Le 11 type de la C-Milan Je suis obligé de mettre les A-O Mais parce qu'on n'a pas D'internative Donc forcément On est obligé de te mettre là Mais les A-O Dans un autre club Vraiment On te met au Real Madrid Toi tu finis sur le banc Mais vraiment Tu te rends pas compte De la chance Que t'as d'être à la C-Milan Et tu n'es pas reconnaissant Pour ça Tu mets la faute Sur la C-Milan Ah oui Si je fais une mauvaise saison En gros C'est pas ce qu'il a dit Mais c'est ce qu'il sous-entend Entre Dieu Mais Oui Si je fais une mauvaise saison La C-Milan C'est la faute de l'entraîneur D'accord Qu'il y a aussi La faute de l'entraîneur Mais toi Tu dois prendre tes responsabilités Tous les joueurs Au sein de la C-Milan Ils doivent prendre Le responsabilité C'est pas toujours La faute de l'entraîneur Sinon c'est trop facile Bon C'est clair Que Fonseca N'a pas été Le meilleur choix D'où la preuve Que la direction N'est pas à la hauteur Parce que Pour encadrer Des joueurs Aussi jeunes Et qui ont Des caractères Comme ça Il faut Quelqu'un de charismatique Et qui a du caractère Antonio Conte Il serait venu A la C-Milan Il se serait fait Respecter Les joueurs Comme Léo Et Hernandez Et tous ceux Qui font des conneries La Théo Tomori Qui récupère la balle Pour donner la balle A Abraham Pour qu'il tire le pénalty Alors que c'est Pulisic Qui le tire Alors que Fonseca avait dit Après la première mi-temps Que c'était Pulisic Qui devait tirer les pénalty Mais ça Ça serait pas arrivé Avec un Antonio Conte Et c'est pour ça Que j'arrive pas J'arrive pas de le dire Ça se trouve Antonio Conte Il serait venu A la C-Milan On aurait fini Sixième Mais au moins Le projet On aurait été là Alors que nous Là on n'a aucun projet Les joueurs Ils font ce qu'ils veulent Et des joueurs Comme Léo Ils peuvent cracher Sur la C-Milan Sans qu'il n'y ait Plus aucune Conséquence Pour lui Aucune amende Aucune Je sais pas Peut-être lui Quelque chose A tirer Les réseaux sociaux Parce que La plupart du temps Sur les réseaux sociaux Il est là A créer des polémiques Des polémiques inutiles Donc à vraiment Prenez des mesures Nécessaires Pour Léo Je sais pas Mettez une clause Dans son contrat Où il doit arrêter De dire des conneries En conférence de presse Vraiment Mais lui Il se rend pas compte Parce que lui Dans sa tête C'est un gamin Mais on a besoin De toi Léo On veut pas Que tu sois décisif Dans des matchs Contre les chiens Non Nous Contre le Bayer Leverkusen T'étais où ? T'étais où ? Contre Moi j'ai envie Que tu me fasses Gagner des derbys Les 6 derniers derbys T'étais où ? T'étais où ? Même dans le derby Qu'on a gagné T'as servi à rien T'as servi à rien Et là Dans les derniers matchs C'est Contre la Fiorentina T'as fait quoi ? T'as fait rien Bon J'espère que vous aurez compris Le message Que je voulais faire passer Je n'ai rien Contre Léo En lui-même Parce que c'est Un des joueurs Plus forts de l'équipe Mais justement Il ne se donne pas Il ne se rend pas compte À quel point Il est important pour l'équipe Et il boude Quand il se fait critiquer Alors que Si tu te fais critiquer C'est qu'il y a des raisons Donc remets-toi en question S'il te plaît Sinon Je voulais dire Ma deuxième passion C'est la PS5 Donc je joue à un jeu Qui s'appelle Rainbow Six Siege Je ne sais pas si vous connaissez Bon je ne vais pas faire de vidéos Sur cette chaîne De YouTube Enfin de jeux vidéo Ce n'est pas le sujet Mais voilà J'aimerais jouer avec vous À Rainbow Six Siege En classé Je ne sais pas si vous connaissez Donc si vous êtes intéressé Mettez votre profil Votre nom d'utilisateur Dans les commentaires Et je vous accepterai Avec plaisir Sur ce on se retrouve Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz